Les journalistes ont quelquefois mauvaise réputation. Je voudrais savoir si, à votre avis, les questions qu'ils posent sont réellement indiscrètes. Mais, pour moi, non. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas indiscrète de toute façon. Je crois que la chose plus importante, c'est d'avoir des idées très claires dans la tête. Pour qu'ils demandent, pour qu'ils répondent. Et puis, à force de s'entendre poser des questions, on finit par deviner les questions que les gens vont poser qui roulent toujours sur un même thème. Par exemple, quand certains chefs d'État vont à l'étranger, ils savent très bien qu'on va les interroger sur certains problèmes cruciaux et ils préparent un petit discours. Est-ce que ça vous arrive à vous? Je ne fais allusion à personne de particulier. Non, mais je n'ai pas compris très bien ce que vous avez dit. Ça vaut peut-être mieux. J'espère que le public en fera autant. Bon. Nous n'avons donc pas de questions indiscrètes. En fait, il est certain que votre personnage actuel et le personnage de Ria Mer sont très différents. Pourquoi est-ce que cette évolution a eu lieu? Pourquoi? Non, je crois que c'est seulement parce qu'il y a 12 ans déjà passés. Est-ce que vous aimez encore votre personnage de Ria Mer? Quand le personnage de Ria Mer, c'est... Quand vous vous regardez, est-ce que vous pensez que c'était quelqu'un de très différent de vous? Oui, si. Vous préférez le personnage que vous interprétez, par exemple, dans La Tempête ou dans La Grande Guerre? Je préfère le personnage que je fais avec Tessica dans L'ère de Naples et un autre personnage que je fais avec René Clément dans les barrages contre le Pacifique et aussi La Grande Guerre. Vous avez la possibilité de faire les films que vous voulez d'abord parce que vous avez le talent nécessaire, vous avez la notoriété et vous avez aussi certaines facilités en ce qui concerne l'argent nécessaire pour une production. Est-ce que cela influence justement la façon dont vous choisissez vos films? Est-ce que vous avez fait le film que vous vouliez faire? Oui. C'est fait. Et de maintenant, vous ne pensez plus chercher dans une autre direction? Non, je cherche toujours de faire quelque chose de bon. J'ai déjà fait ce que je veux faire. J'ai déjà fini. Les gens qui parlent de vous disent que, dans le fond, vous n'aimez pas beaucoup le cinéma. Non, j'aime beaucoup. Non, non, j'aime beaucoup de travailler. Ce sont des calomnies. Pas des calomnies, parce qu'une fois je dis que je préfère faire de beaux films, de beaux choses. C'est seulement ça. Autrement, je ne l'aime pas. D'une façon générale, vous n'avez pas du tout l'intention de faire autre chose et pas vous mettre à écrire un livre. Non, 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 je ne peux pas. Non, parce que vraiment, je vous assure que les gens disent, dans le fond, elle ne fait du cinéma que pour faire plaisir à son mari. Non, non, ça, ce n'est pas vrai. Nous démentons catégoriquement. Ah, oui. Eh bien, non tact.